... Merci de nous choisir chez vous pour ce numéro de décryptage. Nous sommes avec l'éditorialiste Mandou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Burkina Faso, une manifestation d'élèves à Dibault pour leur droit à l'éducation. Mamadou Diouf, vous allez bien ? Bonjour. Bonjour Michel. Plusieurs centaines d'élèves ont manifesté c'était mardi à Dibault, principale ville du nord du Burkina Faso, sous blocus diadis depuis plusieurs mois, pour revendiquer leur droit à l'éducation, notamment l'envoi d'enseignants. Les jeunes manifestants ont arpenté les artères de la ville en brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous sommes aussi des Burkinabés, nous avons droit à l'éducation, l'éducation est un droit pour tous, l'école en pointillé à Dibault ». Alors Mamadou, votre regard sur ces manifestations de ces jeunes ? En fait, en regardant ces jeunes pour avoir moi-même enseigné pendant 15 ans au lycée, je me dis qu'il y a un sérieux problème. Déjà, ils vivent dans un espace qui est géré par ces groupes armés terroristes. On ferme les écoles. En fait, ils ont un système, ils ne viennent pas fermer les écoles avec des clés. Dans la zone nord du Burkina, ce n'est pas maintenant. Les écoles sont fermées depuis fort longtemps. Puisque ce qu'ils faisaient, ils faisaient des descentes dans l'école. Ils convoquaient les enseignants, l'administration, les élèves, et ils disaient aux gens « On ne veut plus voir quelqu'un ici ». Ils partaient, mais cela fait que quand vous allez dans la zone nord, ce n'est pas seulement les enseignants, mais beaucoup de fonctionnaires de l'administration centrale ont quitté les lieux. À un certain moment, même les maires et autres qui étaient visés ont dû quitter les lieux. Et finalement, on a laissé pour dire les choses comme elles sont, les populations à elles-mêmes devant ces groupes armés terroristes. La preuve, c'est que Dubot aujourd'hui est « administré » par les groupes armés terroristes. Vous ne pouvez pas rentrer comme vous voulez. Vous avez vu la dernière fois, dans cette zone, les gens en sont arrivés à ne même pas pouvoir manger. On fait un convoi de 200 véhicules pour pouvoir ravitailler la ville. Ils empêchent le ravitaillement en attaquant le convoi. C'est que parfois, je me pose des questions. Quel est le projet de société de ces gens ? Vous fermez les écoles ? Vous empêchez aux gens de manger ? Vous amenez les gens vers quoi finalement ? Je ne comprends pas cette méthode de lutte. Je ne comprends pas également où ils veulent amener les populations. Et bien, comme on le sait, Boko Haram, on les a vus avoir la même attitude par rapport aux écoles françaises, entre guillemets, parce que quand on dit français, c'est parce que nous utilisons la langue française. Au Nigeria, c'est la langue anglaise qui est utilisée. Donc, c'est l'école classique en fait. Ce n'est pas une question de langue. C'est l'école classique que ces gens ne veulent pas. Mais il y a quel avenir quand il n'y a pas une école où on peut devenir médecin ? Il n'y a pas une école où on peut devenir enseignant ? Il n'y a pas une école pour devenir médecin ? Mais quel sera l'avenir de ces populations qui vivent dans un espace où tous ces corps de métier n'existeront pas parce qu'aucun de ces corps de métier n'existe par la naissance ? Alors, ces enfants se sont ensuite rassemblés devant le Haut-Commissariat de la province de Soum où ils ont été reçus par le préfet de Dibault, Marou, Iboudo. Alors, cela veut dire que l'administration n'est pas aussi effacée à Dibault ? Oui, il y a encore quelques éléments qui sont encore là. Mais ça, j'allais dire, c'est pour la forme, pour qu'on dise qu'il y a quelque chose. N'oubliez pas que l'ancien président déçu tout récemment par un coup d'État, c'est au Nord qui est allé faire son discours. Puisqu'il avait dit qu'au bout de quelques mois, il va faire un premier bilan, un bilan d'étape. Et là, on a enregistré ce discours au Nord, là où il faisait un bilan d'étape. Mais ce que les gens lui reprochaient à chaque fois, c'est que dans ces zones détenues par les groupes armés terroristes, quand ils partaient, ils ne partaient jamais par la route. Ils partaient toujours par les airs, on sécurisait l'espace où ils devaient se retrouver. Il vient, il prend la parole, il est filmé par la télévision nationale, il repart. Mais vous avez vu immédiatement après, vous avez une attaque, vous avez ceci, vous avez cela. Ça veut dire que ces zones, aujourd'hui, ne sont pas du tout sécurisées. Quand c'est des élèves qui marchent, c'est terrible. Mais il y a quelques semaines, ce n'était pas des élèves. C'était des femmes et des enfants, de façon générale, qui marchaient et qui réclamaient de la nourriture parce que les gens risquaient de mourir de faim parce que Djibo ne peut pas être ravitaillé. Mais ça veut dire que dans cette zone, aujourd'hui, il y a un sérieux problème. D'ailleurs, vous avez actuellement une forte opération au niveau de Ouagadougou qu'on appelle pont aérien sur Djibo où les gens sont en train de collecter des vivres et des non-vivres et ils demandent les secours des compagnies aériennes et autres pour pouvoir prendre ce qui a été collecté et largué sur Djibo puisque le convoi qui devait amener le ravitaillement a été attaqué par ces groupes armés terroristes. Alors, selon ces élèves, les cours ont repris depuis le début de ce mois mais jusqu'alors, ils n'ont pas de professeurs. Alors, Mamadou, est-ce que le problème est lié au terrorisme dans la région ou bien c'est un problème qu'on peut constater depuis Bel-Luret ? Mais c'est un problème qui existe depuis Bel-Luret. En fait, il n'est même pas propre à Djibo. Il doit y avoir au minimum 4 000 ou bien plus d'écoles qui sont fermées au Burkina. et fermées par ces groupes à cause de ces groupes extrémistes violents. Vous avez un autre problème. Pendant les déplacements de population, pendant les vacances, une partie de ces populations étaient logées dans des écoles. Vous avez des endroits où on a des problèmes parce que si vous demandez à ces gens de sortir, vous n'avez pas également où les mettre alors que les élèves doivent aller à l'école. Je me rappelle encore cette expérience à l'Ouest où les gens avaient demandé aux élèves qui faisaient le CM2, demandaient aux parents de les laisser venir pour les regrouper, pour des cours accélérés, pour permettre à ces élèves de se présenter à l'examen. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas cette année seulement. Depuis que ces groupes armées extrémistes interviennent au niveau du nord du Burkina, très régulièrement, beaucoup d'écoles ont été fermées parce que soit ils sont venus tuer l'enseignant, puisqu'ils l'ont fait, pour montrer aux gens qu'ils ne badinent pas, qu'ils ne veulent pas d'école ici. Et le résultat, c'est qu'une bonne partie des fonctionnaires, en l'absence de sécurisation, parce que c'est ça aussi, ont plié bagage pour rejoindre soit Ouagadougou, soit leur lieu d'habitation de façon générale, puisqu'ils considèrent que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour pouvoir exercer leur boulot. Le cas des enseignants est le plus frappant parce que ces groupes disent clairement que les écoles soient fermées. Alors, ils disent nous voulons la sécurité pour avoir assez à l'éducation, comme les autres élèves. C'est un message sans doute envoyé à Ibrahim Traoré et à tous ceux qui dirigent le Burkina aujourd'hui. Bien sûr, c'est lui le président de la République, même s'il est en train pour le moment de gérer les affaires courantes, bien qu'en regardant les informations, j'ai l'impression qu'il va devenir le président de la transition parce que beaucoup de partis politiques se sont prononcés. Certains même lui ont dit, tu n'as qu'à prendre tes responsabilités, c'est toi qui as fait le coup, il faut assumer, etc. Je ne serais pas surpris que les assises nous fassent ce qu'on a vu au Tchad en disant à Ibrahim, bon, on ne te demande pas ton avis, on ne cherche pas ce que tu veux, continue. L'autre élément, c'est curieux, parce que quand un coup d'État suscite de l'espoir, moi j'ai peur. Et certainement, ils ont vu ailleurs, les gens manifestés également, ils se sont dit, mais attendez, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, qui doit prendre en charge les problèmes des Burkinabés, nous faisons partie des Burkinabés, donc soumettons nos problèmes, faisons-nous entendre pour qu'on ne nous oublie pas. Parce que c'est vrai que tout est priorité actuellement au Burkina, comme lui-même, il l'a reconnu. Mais comme il dit, ils veulent faire dans les trois mois ce qu'ils devaient faire dans les huit mois et qui n'a pas été fait. Espérons que la question de l'école en fait partie pour que ces jeunes Burkinabés puissent reprendre le chemin de l'école. Surtout qu'il y en a qui n'ont pas repris le chemin de l'école depuis des années. Ce n'est pas comme ceux qui ont du mal à commencer l'école cette année ou qui depuis deux ans ne sont pas allés à l'école, mais il y en a qui ne sont pas allés à l'école depuis plusieurs années parce que les écoles sont fermées, les conditions de sécurité n'existent pas. Quand les parents n'ont pas les moyens de les envoyer dans des zones sûres et de pouvoir payer la prise en charge, ces enfants sont là en déscolarisation et à la longue, vous imaginez ce que ça va donner comme résultat. Et Mamadou, cela s'ajoute à la famine, il faut le souligner, qui s'abat sur des villes, y compris d'Ibou. Dans son discours, Ibrahim Traoré a dit clairement qu'il n'est pas normal que des gens meurent de faim. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Et n'oublions pas que c'est un homme du terrain. Ce n'est pas quelqu'un qui était assis dans un bureau quelque part à Ouagadougou. Il était sur place, il est sur le terrain, il a vécu avec ses populations pour voir ses difficultés et il avait insisté sur cela dans son discours. Mais cela veut dire qu'il y a un sérieux problème. Et qui se comprend ? Vous prenez quelqu'un qui est agriculteur, vous prenez quelqu'un qui est éleveur, vous le déplacez, vous l'amenez dans une école. Déjà quand il se déplace, lui-même, il est parti en catastrophe. Les bœufs, on ne les cherche pas. On cherche d'abord à sauver la vie des gens. Le cultivateur, il fait quoi ? Il est obligé de laisser là-bas son champ. De partir, le champ sera soit envahi par les herbes, s'il avait déjà sarclé son champ, le jour où même les céréales ou autres seront prêtes, qu'il va récolter dans ces conditions d'insécurité. Alors que là où les populations déplacées se retrouvent, il n'y a aucune activité que ces populations peuvent exercer. C'était une agriculture, il n'a pas de terrain. C'était un éleveur, soit les groupes armés terroristes ont pris ses animaux, soit en se déplaçant, ils ne pouvaient pas se déplacer avec ces animaux, mais ces gens se retrouvent du jour au lendemain sans aucun revenu à leur disposition. Les aides ponctuelles de l'État burkinabé n'ont jamais été en mesure de régler le problème, bien que des efforts ont été faits. Des ONG internationales également ont fait quelque chose. Je parlais tout à l'heure de la collecte, qui continue même parce que la collecte devait être arrêtée, mais les gens continuent à amener des vivres et des non-vivres pour ces populations déplacées ou les populations qui sont dans des zones où, à cause des groupes armés terroristes, le ravitaillement ne peut pas se faire. Mais ça veut dire que la question de la sécurité crée également un autre problème qui va être plus sérieux. Et si on ne fait pas attention, si on ne résout pas le problème, ça deviendra plus grave. Les burkinabés n'ont pas de problème pour travailler. Ils sont connus comme étant des travailleurs. S'il faut cultiver pour trouver de quoi manger, ils savent le faire. Mais s'il n'y a pas de terre à cultiver dans la zone où on se trouve, si tu ne peux pas retrouver ton champ à cause des questions d'insécurité, mais il est clair que ces gens-là, il faut les donner à manger, il faut les nourrir. Et l'état burkinabé, devant cette situation de guerre, n'a véritablement pas les moyens, les efforts sont insuffisants. De sorte que quand on interroge les gens qui sont dans les camps de déplacés, quand on interroge les populations qui sont dans les zones occupées par ces groupes armés terroristes, vous entendez toujours la même chose. Moi, je suis telle chose, je faisais telle activité, je ne peux plus faire mon activité, j'ai du mal à prendre en charge ma famille. Alors, Mamadou, à travers votre développement, comprend bien que vous connaissez bien le Burkina Profond. Peut-être que vous ne connaissez pas les nouvelles autorités de ce pays. Est-ce que la voix, ou bien la voix de ces élèves, la voix donc, sera écoutée ? La voix sera entendue, puisque au Burkina, quand il y a ce genre d'activité, cela est relayé par les médias du Burkina eux-mêmes. Donc, personne ne pourra dire « je ne suis pas au courant ». D'ailleurs, ce qui se passe à Djibo, les gens savent, en ce moment même, comme on l'appelle encore, l'ancien président d'Amiba n'était pas au pouvoir. Le problème de Djibo date d'avant d'Amiba, pendant que Rok était encore là. Et ça avait créé un débat difficile, parce que les populations disaient que l'armée aille à Djibo pour casser le blocus. Les militaires disaient toujours « il y a des stratégies, on est en train de... » Finalement, vous imaginez, ça fait trois présidents. Parce que malheureusement, ils ont eu trois présidents très rapidement. Ça fait trois présidents, et le problème est toujours là. Ça veut dire qu'on n'a pas résolu véritablement le problème qui se pose. Et c'est ce problème de sécurité qui entraîne la fermeture des écoles. Ça veut dire qu'une des choses parmi les priorités pour ce gouvernement, je crois que ça va être cette question de la sécurité. Quand je vois la façon dont on a fait les commissions pour la rencontre qui va avoir bientôt lieu, les 14 et les 15, les assises, dans plein de commissions, vous voyez plein de militaires, il y a une commission sécurité, et la commission sécurité est occupée aux trois quarts par des militaires. Puisqu'ils ont publié la liste des membres et surtout des premiers responsables de ces commissions, même au niveau des commissions, tous les premiers responsables sont des militaires. Je me dis qu'ils veulent peut-être prendre leurs responsabilités, c'est ce que nous souhaitons, pour que les populations puissent pouvoir au moins retourner dans leur lieu d'habitation habituel et vaquer à leurs occupations, parce que l'État n'est pas en mesure de prendre en charge ces plus de 2 millions de Burkinaabés déplacés un peu partout à l'intérieur du pays. Alors, Mamadou, on voit souvent que quand les terroristes prennent une localité ou bien cette localité de Djibo, ils arrivent facilement à imposer leur manière de faire et de voir les choses. Surtout ici, on parle de l'éducation, est-ce que vous ne pensez pas qu'à court terme, ces terroristes seront obligés d'imposer des choses à ces élèves ? Mais ce qui est sûr, c'est que les élèves aient marché, c'est déjà une très bonne chose. Pour que ces groupes armés terroristes apprennent qu'on est dans une république, donc ce n'est pas par les armes, ce n'est pas par la force qu'on règle les choses. Les élèves ont utilisé la bonne méthode. Ils auraient pu prendre des cailloux, ils auraient pu casser, ils auraient pu brûler, mais ils n'ont rien fait de tout ça. Il n'y a eu aucune violence. La marche était une marche pacifique avec une revendication extrêmement claire, un retour dans les classes qui est bien sûr conditionnée par une situation de sécurité. C'est vraiment important de le dire. Maintenant, comme je le disais au départ, j'ai du mal à percevoir qu'est-ce que ces groupes armés terroristes veulent. J'ai du mal à le percevoir. Si vous voulez prendre le Burkina, prenez le Burkina, mais dites-nous qu'est-ce que vous allez faire du Burkina ? Et dans qu'est-ce que vous allez faire du Burkina, qu'est-ce que vous allez faire de toute cette jeunesse ? Parce que le Burkina, et comme tous nos pays, pratiquement 70%, voire même plus de la population est encore jeune. Une population jeune, son premier endroit, c'est l'école. Le deuxième endroit, c'est l'apprentissage. Mais si vous ne créez absolument rien de tout cela, et le peu que vous trouvez en matière d'école, parce qu'il n'y en a même pas suffisamment, vous empêchez aux gens d'aller à l'école, mais quel avenir vous voulez pour ce pays ? C'est quel avenir ils veulent pour ce pays ? S'ils nous avaient dit qu'ils ont fermé ces écoles, ils ont un projet avec des écoles qui sont beaucoup plus performantes. Ils ont ouvert d'autres écoles où les élèves sont, mais on peut dire, mais attendez, ces gens sont en train d'apporter quelque chose au Burkina. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'après l'école, ils risquent également d'imposer un certain nombre de choses. On l'a vu au Mali, où, quand ils prennent en blocus une zone, après le blocus, il y a ce qu'on appelle une négociation locale, c'est-à-dire pas avec l'État, mais avec les autorités locales de la place, dans la négociation, ils ont dit parfois que les hommes portent la barbe, que les femmes portent le foulard. Il y a eu des exigences et souvent, les populations locales, sans défense, sans force de défense et de sécurité également, pour les protéger, ont préféré se soumettre pour pouvoir au moins rester tranquillement dans leur coin que de vouloir s'opposer à ce que ces groupes armés terroristes exigent. Alors, selon le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur, l'année scolaire en cours est marquée par la fermeture. Vous avez donné quelques chiffres tout à l'heure de plus de 4258 écoles qui affectent plus de 708 341 élèves. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause et derrière, on reçoit Maître Eric Emmanuel Sousa. Sous-titrage Société Radio-Canada